et bonjour à tous bienvenue pour notre nouvel entraînement une présentation un peu particulière parce que en compagnie de Elie Margerin a sorti les coachs du grenier et on a donc préparé la danse des pecs aujourd'hui pour la marque de 14 minutes 10 dips 15 dips 20 weighted lunges on va faire autant de tours que possible jusqu'avant on finit la danse des pecs 14 minutes c'est un temps moyen dans lequel on va devoir faire plusieurs tours vous ne partez pas comme des cabrés on va voir tout de suite les mouvements avec Elie Margerin sur les dips on se accélérera d'un banc pour pouvoir faire les dips comme ceci et faire en sorte de descendre à peu près les épaules sous la ligne des coudes si ça vous fait mal vous restez au dessus si c'est facile vous pouvez toujours surélever les petits sur quelque chose à la maison votre copain votre copine ce sera plus difficile comme ça ensuite on aura 15 des dips on le fera avec des dumbbells ou avec le kettlebell à la maison suivant ce que vous avez à disposition même un pack dos et ce sera un côté pour 15 reps regardez bien le kettlebell il suit l'alignement de la jambe il descend et il suit le tibia ce qu'on essaie de conserver c'est un dos droit avec les fesses assez hautes pour engager la chaîne postérieure et quand il remonte il vient bien serrer ses abdos et ses fessiers en même temps tu tomberas les 20 weighted lunges vous tenez comme vous voulez là on est parti en mode je t'emmène en vacances sur l'épaule et on enchaîne comme ça les lunges à chaque fois on vient bien faire un grand pas pour avoir un angle droit au niveau des genoux devant et derrière et pousser fort sur la jambe pour revenir exactement au même endroit 14 minutes essayez de trouver un rythme qui vous challenge et à partir de la 7e minute là vous pouvez commencer à envoyer la sauce jusqu'à la 14e pour préparer ça on aura un workout en quatre tours trois tours avec la chenille des rivers et du good morning on va voir tout de suite la chenille ça nous permet de nous préparer les épaules pour les dips ça ressemble à ça il va descendre au sol bras tendu on avance le plus loin possible ouais ça fait sur ça les abdos et on revient en activant les épaules et on se remet debout ça va travailler aussi la chaîne poster en se remettant debout on va en faire trois ensuite on aura des rivers lunge on en aura six passes par côté premier tour on pourra le faire à vie les autres tours avec le poids là ce sera pour prendre conscience de ok c'est quoi la profondeur et la longueur du lunges essayer de toujours mettre le pied au même endroit enfin on aura des good morning pour finir de préparer cette chaîne postérieure on va le faire au début premier tour sans charge ça ressemble à ça douce les fesses en arrière en débrouillant légèrement les genoux et je garde le dos droit si vous sentez que vous descendez vous arrondissez le tour on va leur montrer juste une halve un peu plus loin voilà là c'est qu'il est temps de remonter ok quand vous faites avec charge il faut absolument que vous ayez déjà trouvé ce point de non retour on a notre warm up on a notre mode et on aura un petit after je vais laisser Elie présenter l'after ok donc pour l'after party les gars aujourd'hui on a prévu de vous déglinguer les jambes vous allez voir vous allez vraiment être content que j'aime il ait programmé ça on va enchaîner simplement trois exercices différents et va y avoir un petit peu de variance parce que c'est pas des mouvements qu'on fait vraiment fréquemment premier mouvement qu'on va avoir à travailler ok c'est ce qu'on appelle des semi pistoles c'est à dire qu'on va essayer de travailler le pistol avec une amplitude moins importante que d'habitude et avec n'importe quel qui va pouvoir vous aider à vous rendre le travail plus facile notamment en tenant une charge peut-être devant vous pour avoir un meilleur équilibre ça va ressembler à ça que vous avez compris cinq de chaque côté ce qui est important pour vous c'est de commencer à travailler sur le fait d'envoyer d'abord vos hanches vers l'arrière il n'ait pas peur d'arrondir un petit peu le dos même si vous tenez un objet en face de vous vous touchez le banc et vous remontez vous pouvez remplacer ça par une chaise par une scie par le côté d'un canapé c'est vous qui voyez pour les plus doués parmi vous n'hésitez pas à simplement chercher à rebondir directement du sol avec le contact le plus petit possible si vous êtes plus débutant vous posez vos fesses comme à fait jm vous cherchez le poids dans les talons et vous remontez deuxième exercice qu'on aura le si si squat alors celui ci va être pas mal regardez c'est comme si on essayait de le faire je voudrais t'avancer un petit peu à mon nez parce que tu peux t'empanner sur un truc étrange derrière toi parce que si on cherche à faire le squat le plus ignoble de sa vie on envoie fort les genoux vers l'arrière vers l'avant pardon on part en arrière on résiste on résiste on résiste on résiste et ensuite on remonte pour la poids sainte-esprit c'est encore une fois comme c'était des petits jedi on avance loin les genoux vers l'avant on va finir par décoller les talons c'est normal on résiste on résiste on résiste on résiste on résiste cormond tel un zombie tel michael jackson qui est capable de se remettre en position debout vous allez voir si vous n'avez jamais eu l'occasion de faire cet exercice c'est très intéressant fait juste gaffe quand vous allez faire vos premières répétitions peut-être mettez un coussin en avant de vos genoux parce qu'en fonction de votre niveau vous allez peut-être perdre la tension au moment où vous n'y attendez pas trop mais une fois que vous allez avoir trouvé un petit peu vos repères vous allez voir c'est super simple on termine avec un dernier exercice cette fois ci pour à nouveau bien allumer la chaîne postérieure on va travailler sur du deadlift mais avec ce qu'on appelle un split stance ça veut dire qu'on va avoir les appuis légèrement décalés l'un par rapport à l'autre vous faites un petit peu le parallèle avec ce qu'on a vu en début de briefing avec jm cette fois ci ce qu'on va chercher à faire c'est assez de placer l'objet qu'on est en train de manipuler c'est une kettlebell dans l'alignement du pied qui est devant on a juste un petit écartement de pied on a ramené le talon de la jambe avant au même niveau que les orteils de la jambe arrière on essaye de fléchir les jambes juste un minima et vous allez voir ça met en tension vos ischios c'est un super bon exercice au niveau du format c'est acteur parti il est simple 5 semi pistoles de chaque côté on enchaîne avec dc squat et on termine avec 15 deadlift de chaque côté avec l'écartement des pieds car un petit peu qui diffèrent trois tours vous allez voir ça vous démonter ciao vous